reliste tv bonjour et bienvenue à l'ouverture critique des écrans de pass finder 2 et du bestiaire donc vous voyez ici la version alternative collector alors pass finder 2 chez black book édition a déjà vu son livre de règles imposant massif et évidemment et bien pour pouvoir animer un petit peu tout cela animé vos rencontres du samedi soir le bestiaire était le passage obligé et pour vous aider à cacher cette joyeuse ménagerie ce ne sont pas un mais deux écrans qui vous sont proposés enterrant ainsi la hache de guerre entre les partisans du format paysage et les partisans du format portrait allez tout de suite on s'en jette dedans et on se retrouve tout à vrai alors voici un je vous le montrais c'est la version limitée les versions collector en simili cuir qui est du plus bel effet alors l'intérieur est évidemment totalement identique à la version normale la première chose que l'on va regarder sur ce grand grand nombre de monstres bien c'est la manière dont ces créatures effectivement on dit pas un monstre bien entendu toutes mes excuses la manière dont ces créatures sont présentées là vous voyez ici vous avez le trait de rareté l'alignement abrégé la taille les autres traits puis perception langue point de vie corps à corps à distance les différents codes comment interpréter les créatures adapter et les créatures par rapport au niveau de départ les langues les matériels petits conseils et règles avec des encadrés dans la présentation d'une créature et puis vous voyez on est parti alors je vais pas vous voulez faire par le détail jeu donc vous avez ici les anges vous avez les encrables à chaque fois vous avez là votre présentation par ordre alphabétique donc désire les araignées de l'éther les arboréens on se retrouve avec des créatures propres à l'univers de passfinder et puis comme nous en avions déjà parlé on se retrouve voilà aussi bien et des crocodiles c'est plutôt modeste des cyclopes mais vous allez retrouver des emprunts des emprunts à la mythologie lovecraftienne comme dans la première édition et puis des emprunts également alors on a les jeans qui seront là on a vraiment un complet panel de créatures on a beaucoup de dinosaures pour ceux qui qui aiment de superbes illustrations là vous voyez ici le distordu donc les dragons le dragon chromatique le dragon bleu on aime bien un gardien quand il est bestiaire les différents dragons qui sont présentés le dragon vert vénérable avec d'autres petits conseils le dragon des reins les jeunes dragons de bronze le dracotix parfois il faudra faire un petit effort pour la prononciation et lire à plusieurs reprises les magnifiques doulan tiré du folklore et des légendes irlandaises vous voyez on emprunte les élémentaires d'air d'eau on a quelques chats qui se promènent les enlaceurs il y a ce mélange qui est aussi bien féerique qu'effrayant et pure fantasy on retrouve bien sûr les habitués des différents bestiaires les géants des nuages les chaitan ce que je vous parlais des génies les gobelins les gobelins qui ont fait leur entrée fracassante dans les classes de personnages de passe finder avec la classe jouable les harpies les héritiers des plans vous avez les mille pattes voilà les minotaurs mimiques ça on retrouve aussi ces petits clins d'oeil aux monstres que l'on pouvait trouver dans les premières éditions de donjon et dragon les orques pégase les oxydeurs la pieuvre géante racacha que lente là aussi ainsi il y en a qui qui ont quoi faire peur les serpents de mer tengu les rois troll les verts écarlate wendigo il gâte 1 zara zara moon et le zombie et cela sera la dernière créature par ordre alphabétique ensuite vous avez un petit glossaire des pouvoirs ce qui vous permet de retrouver tous les détails dans quelques pages les abréviations des traits d'alignement les autres traits et les traits sont également des petits résumés donc là vous avez fantôme les âmes perdus qui hante le monde vous avez aussi les chi donc ce sont des petites créatures végétales qui ont une apparence vaguement humanoïdes je trouve ça bien ce petit condensé on a des nouveaux rituels en année l'angle les créatures par type c'est à dire eh bien vous avez donc le dragon l'élémentaire le mort vivant et les créatures qui seront adaptés au niveau que vous allez jouer avec vos joueurs et là aussi on a donc les créatures par niveau avec un renvoi aux pages pour une fonctionnalité optimale les dernières pages et dernière page qui conclut le volume sont sur les sorties à venir le guide du monde des prédictions perdu et l'âge des cendres ainsi s'achève ce petit bestiaire enfin ce gros bestiaire même et puis on va passer tout de suite aux écrans alors non ne touchez pas à votre téléviseur il y a bien deux écrans pass finder vous voyez on peut les mettre comme ça les uns sur les autres sauf qu'il y a un écran qui est en format paysage et l'autre écran qui vous est proposé qui est en format portrait alors si on regarde le format paysage vous avez cette ce pli et cette rainure donc ce qui fait que l'il ya ce petit jeu qui peut être là donc faut bien faire attention donc vous avez au verso côté maître de jeu beaucoup beaucoup de texte je vous renvoie à notre vidéo sur les écrans tout n'est fait que sur les règles et s'il n'y a pas à dire c'est écrit petit et si on retourne et bien vous avez un écran qui alors qui n'a pas été fait pour l'occasion vous avez quatre scènes de combats nous sommes à la fois vers le l'écran fenêtre on est surtout quand même dans un écran miroir parce qu'on voit les actions que font les personnages et vous avez là aussi il faut le reconnaître uniquement sur ces quatre dessins uniquement des dessins qui sont destinés au combat même si techniquement et dans l'ambiance ils sont fort fidèles à l'esprit du jeu j'aime beaucoup ce dessin avec le joueur de flûte et les autres qui doivent se dire mais qu'est ce qui fait au lieu de venir nous aider à la longue histoire des bardes parmi ces personnes glorieusement incomprises et maintenant voici l'écran en format portrait donc là c'est ce que j'appelle toujours les écrans équipe de foot 1 on a la même passion on n'a pas le même maillot alors là c'est d'un écran miroir à 1000% parce que ce sont tout simplement et bien les joueurs qui sont en face de vous et au dos alors on a le droit quand même là quelques petits dessins je peux vous laisser comparer mais on a également tous les rappels aux règles rappels qui sont identiques à l'écran format paysage comme vous pouvez le voir ici sauf combien évidemment l'écart d'espace a été comblé par ces quelques petits personnages donc ça sera à vous de choisir celui que vous souhaitez pour vous aider un voici également la différence il ya à peu près ceci la différence entre la hauteur des deux écrans et dans chacun de cet écran vous trouverez un petit fascicule qui va présenter les sorts donc ce sont les sorts en fonction de chaque tradition est ce que je trouve intéressant c'est que les sorts sont juste résumé il faudra aller dans les règles si vous à vous souhaitez avoir plus de précisions donc il ya ce petit résumé mais ça peut vous donner autour de la table et bien des idées de sorts que vous pouvez prendre alors par exemple je prends le sort de façade cela déguise un objet pour le faire sembler parfait ou de mauvaise qualité bon surdité évidemment c'est un petit peu plus connu vous avez les sorts donc arcanique vous avez tous les sorts les sorts occultes et tout cela sur 15 pages qui accompagne l'écran je reprécise il ya un manuel par écran vous voyez ils sont parfaitement adaptés que penser donc de ce bestiaire évidemment c'est jamais facile de se prononcer sur ce qu'on considère maintenant une partie essentielle des triptyches on est bien loin du monster manual ici avec ce bestiaire de passfinder vous avez tout ce qu'il vous faudra pour écrire vos parties on voit quand même l'évolution de ces bestiaires qui ne sont plus maintenant que de la chère à caractéristiques j'aurais envie de dire on a maintenant des vraies descriptions des descriptions qui sont assez approfondie puis il ya ces annotations de côté que j'ai beaucoup aimé parce que elles amènent un côté justement qui est beaucoup moins mécanique elles amènent encore plus de profondeur et puis ça donne aussi une vision fait cette fois de quelqu'un qui va parler au maître de jeu sur comment pouvoir exploiter ces créatures quand on prend la maquette quand on prend l'agencement quand on prend la mise en pages et là aussi finalement on se rend compte que ça fait quand même beaucoup de bien de plus avoir ce fond parcheminé pour les bouquins de fantasy qui était pas si lisible que cela quand on prend ces créatures qui viennent directement des mythes et légendes classiques mais aussi ces créatures qui viennent je dirais des mythes et légendes ludiques on a un ensemble qui donne une vision complète et totale de ce que pourrait proposer passfinder cette ambiance de passfinder où on retrouve aussi bien des créatures qui font vraiment peur des créatures empruntées à l'horreur et des créatures qui vous semble totalement inoffensive amenant quand même les joueurs qui ne connaissent pas l'univers à se poser la question de savoir ce qu'il ya en face d'eux c'est quelque chose on le disait assez souvent quelque chose qui est très important aussi c'est que les joueurs ne sachent pas ce à quoi ou ceux à qui ils ont affaire parce que c'est en ne sachant pas que justement la peur arrive dans le seul bémol que je pourrais donner c'est l'absence en annexe par exemple il ya un autre jeu de rôle celui d'en face qu'il avait fait l'absence d'une petite galerie de pnj qui pourrait être utilisée à la fois comme antagoniste et peut-être aussi très rapidement sur le pouce comme des pj de rechange c'est toujours bien d'avoir sous la main les caractéristiques d'un sorcier nain ou d'un clair elf et cela quelque soit la manière dont vous souhaitez l'utiliser c'est donc un bestiaire fort réussi un bestiaire dans lequel on aime se perdre que païso et black book nous propose maintenant à la lecture et à la pratique alors on va passer aux écrans je ne vais pas faire du bruit derrière cela j'ai voulu en fait voulait montrer également pour que vous puissiez vous faire une opinion de ce que cela fait quand quand on joue et qu'on l'a devant devant soi ça se retourne je vous ai montré dans le feuilletage les tableaux voilà ce que cela donne alors si vous avez des petits soucis du jeu je vous conseille l'écran mode portrait parce que c'est quand même écrit un petit peu plus gros dans le mode paysage là vous le voyez c'est écrit tout petit petit on retrouve les mêmes textes qui sont dessus hop vous ne pouvez plus voir ce qu'il ya derrière ce par avant je ne peux en fait que vous conseillez de vous faire une copie vous voyez une fois copie format recto verso que vous testifiez que vous mettez à côté de vous bien à plat parce que c'est aussi quand même plus facile de lire à plat plutôt que de se pencher devant l'écran donc libre à vous de choisir et puis c'est une belle idée dans l'écran du du maître de jeu d'avoir fait ce petit résumé sur sur les sorts que vous pouvez mettre aisément au milieu de la table libre à chacun de le compulser bon un canto aux illustrations en elle-même et bien là ce sont les goûts et les couleurs je vous renvoie sur notre vidéo sur les écrans c'est vrai que celui-ci quand même un petit peu réducteur on a l'impression que pas cinder ce n'est que du combat alors que non il ya quand même justement quand on parle de pass finding il ya quand même tout cet aspect de découverte qui sait nous aurons peut-être un troisième écran avec le monde des prédictions perdu pour illustration voilà donc le bestiaire les deux écrans je vous rassure vous n'aurez peut-être besoin que d'un seul d'ailleurs lequel préférez vous vous préférez celui qui est en format paysage ou le celui qui est en format portrait ce sont donc les dernières sorties pour pass finder de chez black book histoire de bien occuper votre été les pas de partager de l'aïque et un grand merci à nos tipeurs de trois euros c'est toujours ce qui va nous aider surtout quand on va reprendre les routes avec on croise les doigts nos conventions de la saison prochaine et en attendant de nous revoir que vos parties soient belles et 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 et